Bonsoir et bienvenue à ce webinaire en partenariat avec DentalEspace sur les trois règles d'or pour développer votre pratique d'aligneur au sein de vos cabinets. Je suis Aurélie Marari, responsable marketing du laboratoire Cronceram, fabricant et distributeur de la marque d'aligneur Cheese. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau, Docteur Julio Balz, chirurgien dentiste ayant un exercice limité à l'orthodontie depuis maintenant dix ans, Docteur Vincent Janin, chirurgien dentiste omnipraticien, Kelly Niffen-Negger, coach et consultante en communication, management, cohésion d'équipe avec une spécialisation dans la pratique d'aligneur. Et pour finir, Antonella Andrioli, responsable du pôle planification implantaire et du pôle Aligneur Cheese au sein du laboratoire Cronceram. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que ce webinaire a bénéficié du soutien de Cheese et à ce titre, cela représente un lien d'intérêt pour nos conférenciers présents sur ce plateau ce soir. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et voyons ensemble ce qui nous anime ce soir. Tout d'abord, nous allons balayer ensemble les trois règles d'or que nous allons aborder ce soir. Tout d'abord, règle numéro 1, le cas tu choisiras. Ensuite, règle numéro 2, le plan de traitement, tu réaliseras. Nous abordons ensuite la règle numéro 3, le patient, tu convaincras. Bien entendu, durant tout ce webinaire, n'hésitez pas à nous poser vos questions réponses et nous tâcherons d'y répondre à la fin. Avant toute chose, je pense qu'il est important d'expliquer un peu pourquoi les aligneurs nous préoccupent tous autant actuellement. C'est un marché qui est en forte croissance de 20% tous les ans. On le voit, 60 à 75% de la population mondiale souffre de malocclusion. C'est un patient sur deux aujourd'hui qui déclare avoir besoin d'un plan de traitement d'orthodontie. C'est également 50% de traitements prothétiques qui seraient facilités grâce à un réalignement dentaire. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, vos patients vous demandent des aligneurs dentaires au sein de vos cabinets. Entrons donc du coup dans notre règle numéro 1 qui est le cas tu choisiras. Mais avant ça, docteur Obals, docteur Jeannin, pouvez-vous nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez décidé de lancer des aligneurs au sein de vos cabinets ? Alors moi, ça fait depuis que la marque Cheese a été créée, donc à peu près trois ans, que je propose des aligneurs au sein de mon cabinet. J'avais à ce moment-là déjà orienté mon exercice vers une pratique de dentisterie esthétique et avoir des aligneurs devenait une nécessité par la demande que j'avais de la part de mes patients. Moi, j'ai choisi de faire des aligneurs depuis quelques années maintenant, simplement parce que déjà, ça donnait une image un petit peu moderne du cabinet. Parce que aussi, c'est une technique qui permet vraiment d'avoir une meilleure communication, je trouve, avec les patients, d'optimiser un peu notre organisation au sein du cabinet, d'avoir des traitements qui sont assez précis. Voilà un peu les raisons principales pour lesquelles j'ai choisi de mettre ça en place. Et du coup, pourquoi être passée d'une pratique d'omni à une pratique d'orthodontie exclusivement ? Alors c'est essentiellement au départ les enfants qui m'ont amenée à cette pratique-là, puisque j'avais très envie de travailler avec eux. Et en plus de ça, j'ai eu l'occasion de croiser la route d'une orthodontiste qualifiée qui, pendant toutes ces années, m'a permis de développer mon activité en orthodontie et d'approfondir mes connaissances. Et justement, concernant le profil des patients qui vous demandent des réalignements dentaires, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur le type de patientèle qui vous demande ce type de plan de traitement ? Alors moi, je dirais qu'il n'y a pas de patientèle type, parce qu'entre les différents patients, donc ceux qui vont me demander de l'alignement, ceux auxquels je vais proposer de l'alignement, je couvre une très large plage d'âge et de catégorie sociale également. Oui, moi je suis assez d'accord, je te rejoins effectivement là-dessus. Je pense qu'on a des patients, même de plus jeune âge des fois, qui sont contents d'avoir des aligneurs. Et puis on peut aller jusqu'à des patients plus âgés, pour qui aussi c'est une demande. Donc tous les âges, et je dirais même toutes les catégories socio-professionnelles aussi, peuvent être demandeurs de ce genre de traitement. Ok, très bien. Et du coup, Kelly, vous, dans la centaine de coachings que vous avez pu faire au sein des cabinets, plus largement, quelle est d'habitude la motivation des praticiens à se lancer dans les alignements dentaires ? Alors, les motivations sont multiples en soi. Elles peuvent être de l'ordre de le fait que ce soit une nouvelle technologie, donc forcément, évidemment, c'est très attrayant de répondre à un besoin, comme vous avez dit, pour les patients qui est aussi bien esthétique. Et c'est également, ça va être pour combler, si vous voulez, parfois des travaux prothétiques et de faire ce qu'on appelle des traitements globaux. Donc ça va vraiment leur permettre d'associer l'esthétique et la fonction, ce qui est une motivation aussi, même pour le patient et pour les praticiens, d'allier les deux. Ok, très bien. Et du coup, docteur Aubaz, docteur Janin, quels sont les avantages de cette technique d'orthodoncier par aligneur ? Alors moi, je trouve que c'est des traitements qui sont très rassurants, très performants de par la prédictibilité des traitements. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, moi, je voulais rajouter que c'est une technique, déjà, qui est une alternative, quelque part, alors pas pour tous les cas, mais pour une partie des cas, au multibag. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir proposer ça aux patients. C'est une technique qui permet, déjà, au niveau du contrôle de l'hygiène bucodentaire aussi, tout au long du traitement, qui est intéressante parce que, justement, ça favorise un meilleur contrôle de l'hygiène. Ça, c'est intéressant. Et aussi parce que c'est un traitement qui se prépare en amont et qui permet d'avoir une certaine prédictibilité, justement, sur les résultats attendus, pardon. Et voilà, des intérêts indéniables pour ça. Et du coup, c'est des thérapeutiques qu'on peut mettre en place de façon très sereine au sein du cabinet. Et les patients sont dans un fort taux de satisfaction aux patients. Ils sont contents de pouvoir être pris en charge par leur dentiste aussi pour des ralignements légers ou des récits d'orthodontie. Ils peuvent être gérés au sein du cabinet. Et ça, moi, je trouvais que c'était un réel avantage. Et justement, vous, docteur Jeannin, qui utilisez les aligneurs au sein de votre pratique d'omnipraticien, est-ce que vous utilisez justement les aligneurs pas que dans des cas esthétiques, mais dans des plans de traitement plus globaux ? Alors clairement, quand la demande vient des patients, on est presque exclusivement sur des demandes esthétiques. Par contre, il m'arrive, moi, assez régulièrement, de proposer des traitements d'alignement parce que je vais en avoir besoin en phase pré-prothétique, par exemple, ou pour aider un patient dans sa maintenance parodontale. Et justement, est-ce que c'est plutôt les patients qui sont en demande aujourd'hui de plans de traitement d'aligneurs ou est-ce que c'est vous qui avez tendance à le proposer à vos patients ? Honnêtement, je dirais qu'on est à peu près sur 50-50. C'est à peu près la moitié qui va être demandeur et pour l'autre moitié, c'est moi qui vais proposer. Ok, très bien. On parle souvent de ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire avec des plans de traitement par aligneurs. Antonella, est-ce que vous pouvez nous éclairer peut-être sur la technique CHEESE et sur les cas qui sont réalisables et peut-être les limites de ce traitement ? Oui. Alors, les aligneurs aujourd'hui, on le sait, répondent majoritairement à la plupart des problèmes de malocclusion aujourd'hui et des malpositions dentaires. seulement maintenant avec CHEESE, on a décidé vraiment de restreindre un petit peu ce champ des possibles en réalité. Donc, on va vraiment rester sur des cas plutôt simples de diastème, on va dire jusqu'à 2 mm à peu près, des encombrements. Alors, on va rester sur des cas de prémolaires à prémolaires et de maximum 15 aligneurs par arcade traité. Donc, encombrement, c'est large, mais voilà, c'est jusqu'à 15 aligneurs maximum. Donc, on a parfois des cas, on a des compromis à faire de temps en temps. Ça va être des décalages de la ligne médiane, donc jusqu'à 2 mm à peu près. Attention, je ne vois pas. Supraclusion, pareil, à peu près 2 mm, 3 mm en fonction des cas. Les encombrements, on l'a expliqué, les inversés d'articuliers antérieurs. Alors ça, on va dire qu'on peut les traiter en fonction de certains cas seulement. Donc, ça sera vraiment une très grosse analyse à faire en amont. Les béances antérieures, ça va être pareil. On ne peut pas fermer une béance. On va plutôt la diminuer. Maintenant, encore une fois, ça reste des compromis. Donc, c'est une très grande discussion à avoir avec le praticien et son patient. Voilà. Et on a souvent la question des mouvements verticaux. Est-ce qu'ils sont possibles aujourd'hui, les ingressions, les aigressions ? Alors oui, complètement. Et ça, grâce à ce qu'on appelle des petits attachements. Donc, ce sont des plots en résine qu'on vient coller sur la surface de la dent grâce à un aligner, ce qu'on appelle la template. Les attachements, ils sont là pour apporter une force supplémentaire. C'est un ancrage. Ils ont différentes tailles. Ils ont différentes formes en fonction des mouvements qu'on veut apporter en fait à la dent. Donc, oui, absolument jusqu'à 2 à 3 millimètres en fonction des cas. Et c'est tout à fait prédictible aujourd'hui. Et justement, on l'a vu, il y a des limites à cette technique. Mais pourtant, Dr Jardin, Dr Hobols, est-ce que vous pouvez traiter la majorité des cas des patients que vous consultez et qui consultent aujourd'hui au sein de vos cabinets ? Alors moi, les patients pour lesquels on a des besoins de ralignement, je dirais qu'avec CHIS, je suis capable de répondre à une grande majorité de ces demandes. C'est sûr qu'on a différentes techniques d'aligneur, différentes marques d'aligneur pour lesquelles on a justement des objectifs différents. Chacun va avoir des effets plus ou moins importants par rapport à certaines mécaniques. Donc, on va dire qu'avec CHIS, comme le disait Antonella tout à l'heure, on est sur des alignements assez simples, des rotations qui seront quand même limitées. Mais globalement, ça répond souvent à la demande du patient puisque la plupart du temps, ils ont juste envie d'aligner quelques dents. C'est leur sourire, c'est surtout ça qu'ils recherchent en fait. Justement, je vous propose maintenant de rentrer dans des cas plus concrets, des cas cliniques de patients que vous avez pu recevoir dans vos cabinets respectifs. On va commencer avec un cas du Dr Gajardin. Dr Gajardin, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de ce cas qu'on a devant vous ? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est une patiente d'une trentaine d'années que je suivais lors de contrôle et qui m'a fait part de la récidive du traitement d'orthodontie parce qu'elle avait déjà été traitée à l'adolescence. Donc là, elle avait une trentaine d'années. Elle n'avait pas eu de contention à la suite de son traitement. Et on voit qu'on a un encombrement mandibulaire qui s'est créé et une malposition au niveau des incibes maxillaires qui s'est mise en place. Donc ça, c'est des traitements qu'on a réalisés avec, je pense, 15 goutiers R-Cheese, donc 7 mois et demi de traitement. Et on voit qu'en fin de traitement, on est capable de réaligner correctement ses dents. Ça, c'est un autre cas. Pareil, une patiente de la même classe d'âge, mais qu'on a traité pour des autres raisons. C'est-à-dire qu'on avait toujours du mal à obtenir un contrôle de plaque qui soit satisfaisant, donc avec une inflammation gingivale qui était toujours présente malgré les efforts de la patiente. Et donc, dès qu'on a eu la possibilité au sein du cabinet de pouvoir proposer des aligneurs transparents, on a fait le traitement de manière à pouvoir réaligner ses dents, comme on le voit sur les images du bas. Et là, on voit bien que le contrôle de plaque peut être optimal grâce à l'alignement qu'on a réalisé. Je me permets de rebondir. Antonella, si vous recevez chez Cheese des cas avec des problèmes paro, comment vous réagissez à ce type de cas-là ? Alors, c'est vrai qu'il nous arrive assez fréquemment d'avoir des cas de patients avec des problèmes paro non stabilisés ou des risalises ou des lésions périapicales. Maintenant, ce que je trouve personnellement dommage, parce que dans ce sens-là, du côté clinique, il y a quand même un besoin important d'analyse préalable, un bilan, un assainissement, avant de démarrer un quelconque traitement par aligneur. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, on va vraiment analyser tous les éléments qu'on reçoit, donc les radios, les photos, et on va en discuter avec le praticien et décider ensemble de la meilleure chemin à suivre. Très bien. Ça, c'est une patiente un petit peu plus âgée que les deux précédentes, qui était gênée par la position de son incisive centrale. Elle est venue me consulter justement pour ça. Elle voulait savoir si les aligneurs pouvaient être la réponse à son problème. Et donc, on a traité en moins de six mois avec des aligneurs uniquement aux maxillaires supérieurs. On a pu la réaligner. Et forcément, c'est une patiente qui est extrêmement ravie et contente que ça ait pu être fait directement au sein du cabinet. Je vous propose maintenant de passer à des cas du docteur Obaltz. Donc, ça, c'était un jeune patient d'une vingtaine d'années qui était attaché à son sourire et qui avait envie de faire un traitement, je dirais, assez rapide et assez simple, pour lequel on a choisi de ne traiter que l'arcade supérieure. Donc, il a eu des gouttières aux maxillaires. Et derrière, on a bien sûr fait une contention et une gouttière parce qu'en fait, c'est un patient qui avait une déglutition atypique. Donc, il ne faut jamais oublier le contexte fonctionnel dans nos traitements. Et du coup, il a eu une rééducation chez le kiné parallèlement à son traitement. C'est une patiente d'une trentaine d'années qui aussi avait été un petit peu conseillée par son dentiste, justement, par rapport à son hygiène bucodentaire. Donc, chez qui on a fait un traitement à l'arcade maxillaire et mandibulaire pour des encombrements. Elle a eu, donc, effectivement, des gouttières en haut et en bas. Et elle aussi a eu, donc, des contentions collées et des gouttières en contention. Alors ça, c'est une jeune patiente que j'ai vue adolescente et son intervention a été différée parce qu'elle avait un gros kyste au niveau de la mandibule. Je l'ai donc revue jeune adulte et elle était vraiment gênée par la vestibule oversion de ses incisives. Et donc, on a traité par aligneur. Avec, là, vous le voyez aussi, comme pour les précédents patients, toujours un fil collé, une gouttière de contention. Et elle était assez heureuse du résultat. On a, malgré tout, un petit surplomb qui persiste, simplement lié à la génésie d'une de ses incisives mandibulaires. On a parlé de la contention. Je suppose que la contention est essentielle en fin de traitement ? Oui, alors moi, c'est pour ça que je leur en parle dès la première consultation pour faire comprendre aux patients qu'une fois qu'on aura réaligné, le seul moyen de conserver les bénéfices de l'alignement cosmétique qu'ils auront eu, c'est la contention. Avis. Oui, c'est vraiment important de le préciser là. C'est que, je le disais tout à l'heure, effectivement, on aura différents objectifs de traitement qu'on peut se fixer. Et dans les cas, comme on a vu là, c'est beaucoup des traitements cosmétiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour corriger non plus la fonction. On est là pour redonner un alignement au patient. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a rien qui va maintenir vraiment parfaitement cet alignement. Et donc, du coup, la contention, qu'elle soit collée ou par système amovible, après, est vraiment fondamentale et indispensable. Et ça, il faut bien que le patient l'ait admis et compris. Et donc, il y a différents types de contention. Qu'est-ce qui motive, en fait, le choix de contention selon le patient ? Qu'est-ce que vous allez préconiser à vos patients ? Alors, il y a différents types de contention, ne serait-ce qu'en contention collée. Alors, je dirais qu'on a des contentions souples, des contentions rigides, des contentions en composite aussi, fibrées, des contentions aujourd'hui, et que je trouve vraiment bien faites sur mesure grâce aux empreintes numériques. Donc, ça, c'est un peu choisi aussi en fonction du contexte, en fonction parfois du choix du patient aussi, parce que certaines sont plus onéreuses que d'autres. Et puis, à cela aussi, là aussi, en fonction du contexte du patient, on peut choisir des contentions amovibles, comme des gouttières. Il en existe aussi plusieurs sortes. Moi, j'en discute avec le patient. Est-ce qu'il va vouloir quelque chose de fixe impérativement, ou est-ce qu'il va vouloir une gouttière ? Ça dépend aussi du contexte. Dans un contexte de bruxisme, c'est bien aussi qu'il ait une gouttière à port nocturne. Donc, voilà, c'est vraiment au cas par cas, et en fonction de la place disponible en rétro-incisif. Et justement, là, je me tourne vers Kelly. La communication avec le patient, on lui raconte quoi concernant la contention ? Que la contention, c'est avis ? Alors, c'est bien d'en parler, parce que ça paraît évident comme ça de parler de contention, mais au final, on voit les patients qui ont des récidives reviennent, et la contention, une fois sur deux, elle n'a pas été établie, ou du moins, on l'a oubliée. Donc, évidemment, je pense que c'est très bien, à travers plusieurs supports qu'on va voir, mais d'en parler à la première consultation, donc ça, c'est vraiment la base, et de le visualiser aussi un peu, je dirais, d'éduquer les patients, à prendre l'habitude d'un maintien à vie, donc ne pas avoir peur, évidemment, de parler de maintien à vie et de contention à vie, parce que ça reste la base pour éviter des récidives, comme l'ont dit nos chers docteurs. On arrive donc à la fin de cette première partie, le cas tu choisiras. Si on peut résumer, vous êtes tous unanimes sur le plateau, il est important de choisir, surtout au début, des cas plutôt simples, choisir des cas qui soient prédictibles, répondre à un besoin esthétique, mais pas seulement, on peut également penser à des plans de traitement plus globales, et bien sûr, avant tout, répondre aussi aux besoins initials du patient et aux motifs de sa consultation. Nous allons maintenant entrer dans la deuxième partie de ce webinaire, qui est le plan de traitement que tu réaliseras. Antonella, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu les étapes qui sont nécessaires à la réalisation d'un plan de traitement par Linear Cheese ? Et peut-être nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne avec ce système-là. Oui, absolument. Alors, la demande du praticien pour faire une analyse simple ou alors une analyse avec un plan de traitement, elle va être très très simple en réalité. Donc, le praticien se connecte dans un premier temps à son portail client grâce à des identifiants et un mot de passe qu'il connaît déjà ou alors qu'il va recevoir. À partir de là, il fait sa demande virtuelle en remplissant des gens obligatoires pour connaître un peu la nature du travail et surtout le but, le projet, le souhait du patient, le souhait du praticien. Il va déposer en pièces jointes des photos, des radios. À partir de là, soit on fait une analyse simple parce que c'est le souhait du praticien et à ce moment-là, on discute ensemble, on voit ensemble ce qu'on peut faire. soit il sait déjà, il a déjà un petit peu connaissance et à ce moment-là, il nous envoie simplement la demande d'analyse mais aussi les empreintes physiques ou numériques et on démarre. Si le patient est éligible, on y va directement. Une fois que le design est fait, le praticien reçoit un dossier complet donc avec des rapports, des vidéos dans son portail qu'il peut télécharger et à ce moment-là, visualiser. Et justement, vous, Dr Aubaz, Dr Arjanin qui utilisez ces techniques au quotidien, est-ce que vous pouvez rentrer un peu dans le détail de qu'est-ce que vous envoyez exactement au laboratoire et qu'est-ce qui est nécessaire d'envoyer ? Alors, on a un protocole photo qui est demandé par TIS. C'est une série de 10 clichés. 6 photos intrabucales et 4 profils, enfin 4 extra-bucales. Radio panoramique et puis bien sûr, empreintes numériques. Et moi, je rajouterais que pour ceux pour qui c'est possible, une télé de profil, c'est souvent appréciable, je pense. Un cone beam ou alors effectivement une TRP, ça peut être dans certains cas très apprécié. Et certaines fois, on nous a demandé aussi de fournir une télé tropélevée au l'air. Voilà, s'il y a quelque chose à préciser par rapport à l'analyse qui a été faite, on peut être amené à compléter ça. Et on parlait avant des empreintes physiques, numériques. Qu'est-ce qui est traité aujourd'hui chez TIS et qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, on traite les deux, mais majoritairement des empreintes numériques. Alors, pour les empreintes physiques, on va rester sur du silicone type poige technique. Le plus important maintenant à retenir là-dessus, c'est pas de tirage. C'est super important parce que les aligneurs qui vont être thermoformés, c'est le reflet de l'empreinte et donc du modèle qui va être réalisé. Donc, très précis au niveau des limites, du sulcus, pas de bulles, etc. Maintenant, ce qu'on préfère effectivement, ça va être les empreintes numériques. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment... Déjà, ça s'inscrit dans un flux tout numérique. Et surtout, il n'y a pas ces problèmes de tirage. Alors, il peut y avoir des petits soucis de manque, ce genre de choses, mais en empreinte numérique, on a vite fait de rescanner ou effacer. Et c'est un envoi direct, donc une réception directe au niveau du laboratoire. Donc, voilà, on va vraiment privilégier les empreintes numériques. Donc, c'est une préférence. Et du coup, ça me fait rebondir, Docteur Obaz, Docteur Jeannin, vous utilisez quoi au sein de vos cabinets en termes de prise d'empreinte ? Plus que le numérique. Plus que le numérique. Oui, le numérique, 3Shape, ça s'intègre tellement bien dans le flux numérique, on n'est plus que là-dessus. Et justement, Docteur Obaz, Docteur Jeannin, les photos sont un élément essentiel de la communication avec vos patients. Est-ce que c'est devenu indispensable au sein de vos cabinets pour la communication justement avec vos patients ? Pour la communication avec les patients, oui. De toute façon, c'est indispensable. Ça permet vraiment aussi de bien expliquer aux patients parce que des fois, sur les photos, sur grand écran, ça leur permet de visualiser un petit peu plus de quoi on parle. Et pour leur faire voir aussi l'évolution. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, donc j'utilise aussi la photo au quotidien, pas seulement pour les aligneurs. On a besoin dans toutes les facettes de la dentisterie. Et à toutes les étapes du traitement aussi. Je pense que c'est bien d'en faire tout le temps. Et une question qui est récurrente, qu'on reçoit très souvent, c'est « Je ne suis pas équipée. Est-ce qu'il faut que j'ai absolument un appareil photo réflexe numérique ? » Car tout dépend de ce qu'on veut faire avec la photo. Mais clairement, pour le protocole Cheese, on peut tout à fait, avec des petits boîtiers, fournir le protocole de qualité avec l'analyse pour être faite avec, sans souci. Oui, moi, je n'ai pas d'appareil réflexe. Et pour autant, on fait des photos complètement correctes pour n'importe quel traitement d'orthodontie. Donc, avoir un appareil photo réflexe n'est donc pas essentiel. Ce n'est pas indispensable. Tout à fait. Et justement, en termes de communication, Kelly, lors de vos coachings, est-ce que vous vous rendez compte que justement, les photos sont essentielles et permettent notamment de mieux communiquer avec les patients ou peut-être leur frère mieux prendre conscience de leur pathologie ? C'est une évidence, Aurélie. Honnêtement, les photos, c'est la base de tout. Déjà, pour le patient, on l'a dit. Mais c'est aussi qu'on va jouer en psychologie ce qu'on appelle le système d'individualisation, c'est-à-dire quand on va leur montrer vraiment leur bouche et pas seulement avec des photos intra-orales, mais juste le sourire naturel. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui nous regardent qui fait vraiment la photo de sourire de près et qui le montre au patient. Parce que c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour associer la fonction et l'esthétique. Et ça peut être aussi, surtout en dentisterie, par exemple, il y a des soins, des endos, etc., remplacer des couronnes sur les dents, par exemple les molaires du fond. Ayant travaillé dans un cabinet dentaire aussi, quand j'ai démarré, je me souviens que les patients, bon, voilà, c'est vite cher, etc. Et on ne visualise pas bien. Donc, le fait de montrer des photos, le pourquoi, etc., d'associer la visualisation avec l'expérience et les informations cliniques des praticiens, vraiment, ça change tout. Et en plus de ça, si on peut proposer des alignures cheese pour parfaire le tout, c'est vraiment parfait. Et justement, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet de comment sont faits les plans de traitement. Antonella, on voit à l'écran un technicien qui est en train de réaliser un plan de traitement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est fait à l'écran ? Oui, effectivement. On pense assez souvent à tort qu'un traitement, c'est simple. Un design n'est pas simple. On démarre déjà dans un premier temps par réaliser, par nettoyer ce scan qui ne l'est pas toujours. Donc, on va vraiment enlever tout ce qui ne nous convient pas. On réalise le futur modèle. On va segmenter chaque dent. C'est ce qui va nous donner un petit peu ce taux d'encombrement. Le logiciel va maintenant détecter chaque limite. Donc, on va délimiter la partie coronaire de la dent et la gencive, donc le sulcus. À partir de là, on continue sur le choix des axes, donc de chaque axe, parce que c'est à partir de là qu'on fait les mouvements. Donc, l'axe de rotation est choisi. Une fois qu'on a fait chaque dent, que ce soit maxillaire, mandibulaire, on va essayer de travailler sur, d'abord, si on a un traitement bimaxillaire, de travailler d'abord sur le maxillaire pour essayer de trouver une symétrie, donc entre chaque secteur. Une fois qu'on a à peu près trouvé une symétrie, on va travailler sur la mandibule et on va faire à peu près pareil pour essayer d'engrainer ces dents-là. Donc, on va apporter des rotations, de l'angulation, de l'inclinaison, ce genre de mouvements nécessaires pour essayer d'imbriquer tout ça. On va également travailler sur l'occlusion. On le voit bien. Les contacts mesios, disto, voilà, tout est absolument millimétré et ça prend du temps. On peut être amené à travailler sur un cas à peu près trois quarts d'heure, une heure. Maintenant, la partie la plus complexe dans un design, ça ne va pas être le réalignement, parce que ça, je pense que n'importe qui peut le faire. Ça va être justement ce contrôle-là. C'est le contrôle de chaque dent, parce que le logiciel va prendre tous ces mouvements qui ont été faits et l'algorithme va déplacer les dents toutes en même temps à peu près. Il est intelligent, mais il faut encore l'œil humain, l'œil expert. Donc, on va contrôler chaque dent, chaque mouvement qui a été fait sur chaque aligneur pour être sûr que tout s'imbrique correctement, qu'il n'y a pas de blocage, que tout se passe bien, en fait, entre chaque mouvement et chaque dent et chaque aligneur. Donc, c'est ce qui est le plus long. Et c'est indispensable, en réalité. On ne peut pas laisser faire juste un logiciel. C'est vraiment l'œil humain qui est présent et qui est important. Je pense que c'est bien de le rappeler, parce qu'on a tendance à croire que dans l'orthodontie par aligneur, c'est les algorithmes qui font tout. Or, non, vous venez de nous démontrer ce soir, Antonella, que pour avoir des mouvements prédictibles, il est important quand même d'avoir le savoir-faire d'un technicien derrière qui va concevoir le plan de traitement et surtout contrôler que tous les mouvements vont bien se passer. Docteur Obals, Docteur Janna, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler justement de l'importance de la prescription en amont de travailler le plan de traitement ? Alors oui, je pense que c'est un petit peu la base. C'est-à-dire que sans une bonne prescription, on ne va pas non plus réussir à faire un bon traitement. Parce que c'est toutes les informations qui vont être transmises à notre laboratoire qui sont importantes pour définir, je dirais, par exemple, si on a besoin ou pas de faire de stripping, si on veut justement, on parlait tout à l'heure de la ligne des milieux, si on veut la réaligner ou pas. Donc tous ces objectifs sont importants à définir, mais aussi vis-à-vis du patient. Parce qu'en fait, on le disait tout à l'heure que c'était important de vraiment avoir défini avec lui l'objectif de notre traitement. Il faut savoir que des fois, les cases peuvent être chirurgicaux et pour autant, le patient peut lui souhaiter juste réaligner ses dents. Donc ça, il faut vraiment avoir exprimé avec lui son souhait et avoir bien choisi justement nos objectifs pour les transmettre au laboratoire derrière. Donc effectivement, sur le portail CHEESE, on va faire la prescription. On a tout un listing d'indications à donner, donc des choses dont on a discuté avec le patient, qui sont des informations qu'on donne aux équipes en charge du plan de traitement en paraligneur. Et puis voilà, ça donne un élément de discussion avec les équipes pour pouvoir affiner notre plan de traitement. Et du coup, Antonella, une fois que la prescription a été faite, que le plan de traitement a été réalisé, qu'est-ce que va recevoir le praticien à son cabinet et comment vont être fabriqués derrière ça après les aligners CHEESE ? Alors une fois que le traitement a été réalisé, on le dépose, comme dit, sur le portail. Le praticien a donc le choix soit de valider le plan de traitement et très bien, on va continuer, soit effectivement de vouloir apporter des modifications, chose qu'on va faire. Maintenant, ce qu'on va envoyer au docteur, c'est tout un dossier donc avec des vidéos et un rapport. Sur ce rapport-là, on verra, c'est un schéma dentaire. Donc on montre exactement où placer les attachements, où faire les strippings et à quelle étape et la quantité de strippings. Les vidéos sont là pour montrer les différents mouvements qui vont être réalisés sur chaque dent et sur chaque aligner, donc à chaque étape. Ça, c'est indispensable parce qu'on a remarqué qu'effectivement, le patient, quand il prend connaissance de ces vidéos-là, se projette plus facilement et a plus tendance à accepter le traitement. Il est moins dans l'inconnu et dans l'interrogation. Donc voilà ce que reçoit le praticien. Une fois que c'est validé, nous, on va imprimer les différents modèles en résine. Par-dessus chaque modèle en résine, on va venir thermoformer des plaques. Ce sont des plaques thermoformables de trois couches. Donc une plus rigide, une moyenne, une plus souple pour venir apporter des mouvements plutôt doux et progressifs. Après ça, ils sont découpés au laser grâce à une machine, toute neuve d'ailleurs. et à la fin, on a une équipe qui vient quand même contrôler encore une fois, c'est l'œil humain qui est encore là, va contrôler manuellement avec son œil expert encore une fois, toucher si tout est bon, si ce n'est pas blessant et d'ailleurs, je les remercie parce qu'ils sont absolument au top. Et donc tout est fait en France ? En Alsace, dans nos locaux. Donc on voit là à l'écran un exemple de vidéo que pourra recevoir le praticien lors d'une demande de plan de traitement. Donc on voit bien les mouvements progressifs qui se font aligneur après aligneur et ça vraiment, le patient en prend conscience et c'est important parce que c'est pas rien. Il doit vraiment prendre conscience que c'est un port de 22 heures sur 24. Ce n'est pas magique. Il faut quand même qu'il sache à quoi s'attendre. Les mouvements qui vont être réalisés, il aura moins peur de se projeter et c'est tout bénef pour le patient. Oui, on n'en a pas parlé mais la motivation du patient est très importante dans les plans de traitement par aligneur. Et là, du coup, on voit à l'écran également la fameuse fiche dont vous parliez. Donc le schéma dentaire, on voit bien les attachements en rouge où ils doivent être posés. C'est clairement bien visible ici. On a les étapes, ça va être les aligneurs, à quel aligneur il faut le faire et la quantité. Encore une fois, la réussite d'un traitement dépend de ce rapport-là. On ne peut pas faire les strippings tout d'un seul coup. On ne peut pas les faire à la fin. C'est vraiment calculer de sorte à ce qu'on réalise un stripping au meilleur moment quand les axes des dents sont dans leur meilleure position en réalité. Alors, on ne pourra pas toujours, on en a discuté déjà, on ne pourra pas toujours le faire. On va l'optimiser. On va l'optimiser. Ce stripping-là, on va le faire au début quand on le peut et on va le faire à la fin quand on le peut en réalité. Très bien. Ce qui nous amène du coup à la fin de cette deuxième partie, le plan de traitement, tu réaliseras. Donc on aura compris pour un plan de traitement efficace, il est important tout d'abord, bien sûr, que vous envoyez les éléments indispensables au laboratoire, photographie, panoramique dentaire, empreinte. La prescription de la part des praticiens est primordiale pour que derrière, le travail du laboratoire soit également efficace et en lien avec vos attentes. On aura compris, on ne peut pas se reposer sur un algorithme, mais on doit bien entendu se reposer aussi sur les compétences des praticiens. Et pour finir, une fois que le plan de traitement a été validé, il est important aussi de suivre et de respecter le rapport qui est envoyé par le laboratoire. Ça nous emmène maintenant à notre troisième partie qui est le patient, tu convaincras. Kelly, la communication est essentielle avec son patient, mais c'est aussi une étape qui prend souvent du temps. Comment est-ce qu'on peut optimiser et organiser efficacement les rendez-vous aligneurs au sein de son cabinet ? Alors, c'est vrai que les aligneurs, ça apparaît comme ça un peu magique, mais dès qu'on commence à se lancer, en tout cas qu'on veut en faire un certain nombre, eh bien, vient la question de « ah oui, c'est super, mais parler de la contention, parler du stripping, est-ce que j'en parle ou pas ? Est-ce que c'est nécessaire ? Des taquets, etc. » Donc, on se retrouve un peu dans un flou artistique, je dirais, de dire à quel moment je dois dire les choses et souvent, on va avoir tendance à le soit pas trop bien le faire parce qu'on va le faire un peu comme ça, soit le faire au deuxième rendez-vous en se disant « je fais d'abord un premier rendez-vous, je vois la motivation du patient, est-ce qu'elle est bien, pas bien ? » Et ensuite, on fait les choses, sauf que la réalité, c'est que pour optimiser, il faut vraiment une vraie stratégie, une vraie méthodologie. en omnipratique, quand on veut développer les aligneurs, eh bien, par exemple, les patients vont venir soit pour un contrôle, soit pour un détartrage, soit pour une urgence, d'accord ? À peu près, ou vraiment un contrôle annuel, etc. Je pense que l'optimisation, elle pense déjà dans la réflexion de chaque acte, c'est-à-dire déjà, on va soigner un patient parce qu'il vient pour une demande, ça, tous les consultants le diront, ça, c'est la base. Et puis, du coup, si on veut développer ces aligneurs, c'est de se dire, tiens, je vais intégrer déjà au premier rendez-vous des photos ou alors je vais programmer un rendez-vous pour faire un rendez-vous pour vraiment voir de manière plus globale, incluant les photos pour qu'on puisse prendre le temps de parler avec mon patient et en ce sens-là, de vraiment parler soit des aligneurs, soit s'il y a des on-lay, soit s'il y a de la paro et là, on va vraiment rentrer dans une approche globale du patient et c'est très appréciable par rapport vraiment aux patients qui arrivent d'avoir cette approche-là. Et quelles sont les clés du coup pour bien communiquer avec son patient ? Ah là là, mais on a plein de clés et elles sont magiques, Aurélie. Alors, les clés, il y en a plein. Il y a évidemment, si on a la chance de pouvoir déléguer à des assistantes, c'est d'apprendre aux assistantes à toujours se présenter, à faire un résumé de la séance qui va se dérouler. Par exemple, quand on va en cabinet, qu'on forme les équipes, c'est très important de se présenter et de dire, voilà, le docteur va arriver pour donner son diagnostic, etc., pour détendre le patient. Donc, en fait, il y a plein de techniques pour travailler les trois aspects du cerveau, c'est-à-dire le cerveau reptilien, limbique, les néocortex, donc évidemment, bien se présenter, savoir écouter, mais vraiment écouter. Alors ça, c'est vraiment, vous voyez, c'est-à-dire, on va toujours écouter les besoins, mais ce que vraiment, on écoute. parce que la majorité des praticiens, ce qui se passe, c'est que quand c'est pas très structuré, la première consultation au niveau de l'information, eh bien, ils vont écouter à moitié et puis ils vont pas vraiment répondre aux besoins. Donc, l'idée, c'est de bien segmenter tout ça. Donc ça, c'est primordial. Et être, alors, c'est évident, quand on n'a jamais l'occasion de faire deux fois une bonne impression, c'est une phrase que Aurélie, d'ailleurs, vous appréciez beaucoup. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut un endroit qui soit confidentiel, qui soit lumineux, qui soit agréable, qu'il n'y ait pas des objets anxiogènes pour juste mettre toutes nos conditions et juste faire en sorte que le patient se sente bien. Alors, c'est pas de la manipulation. Moi, je dirais plus que c'est de l'influence bienveillante. Et notre travail, nous, en tant que consultant, surtout pour des aligneurs, c'est de se dire, ben tiens, comment je peux faire pour que le praticien puisse délivrer son message le plus éthiquement possible et concrètement, comment il veut bien le faire passer par rapport aux besoins du patient. Voilà, sans forcer, sans tomber dans du marketing ou ce genre de choses. Et avant, vous parliez justement des assistants dentaires. Comment on peut se répartir les tâches au sein du cabinet ? Alors, se répartir les tâches, en plus du protocole qui est extraordinaire, sachez bien qu'à partir du moment où on va former, on va déléguer une partie de l'information, c'est une des clés de motivation pour vos équipes et ça va se sentir par rapport aux patients. Je me permets de préciser. En termes de délégation, alors, c'est vrai que l'assistante peut très bien faire toutes les explications, utiliser des supports qu'on va voir pour parler des empreintes optiques, pour parler du setup, expliquer, voyez, comment les mouvements bougent. On va bouger, comme disait Antonella, de 0,25 mm par mouvement, etc. d'expliquer la contention, de prendre ce temps, c'est du temps assistante et non plus praticien. Donc, du coup, on peut faire une consultation vraiment efficace qui va permettre, si vous voulez, même, surtout les photos, d'être capable de déléguer les photos. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais c'est extrêmement enrichissant pour les assistantes, mais également pour les praticiens, même si ça prend du temps de faire des photos parfaites et je l'entends bien. Et du coup, ça va permettre aux praticiens d'avoir vraiment leur temps clinique et de pouvoir vraiment se pencher sur les radios, de pouvoir parler de paro, de pouvoir prendre ce temps et s'il y a des risalises, etc. Et d'être vraiment focus. Et ça, vraiment, ça change beaucoup de choses. Donc ça, c'est votre préconisation d'organisation de vos cabinets pour optimiser votre temps. Dans les faits, Docteur Obals, Docteur Janin, comment vous, vous êtes organisée au sein de vos cabinets ? Alors moi, je pense effectivement que faire participer toute son équipe, ça place le patient un petit peu au centre de l'attention et donc c'est vraiment bien d'impliquer et ses assistantes et sa secrétaire. Donc c'est vrai que chez moi, moi je délivre vraiment tout ce qui est information purement clinique, tout ce qui va vraiment concerner le plan de traitement du patient, donc lui expliquer vraiment les choses qui le concernent lui et tout ce qui va être un petit peu général. Ça, c'est mes assistantes qui s'en occupent, qui délivrent les informations, qui leur montrent effectivement des photos, des vidéos, qui leur font manipuler aussi par exemple les modèles avec des gouttières, pour que vraiment ils puissent bien s'imaginer ce que c'est que le traitement. Et puis après, j'ai une secrétaire qui va s'occuper de toute la partie administrative et qui va pouvoir répondre à leurs questions aussi de ce point de vue-là parce que c'est aussi une demande importante de leur part. Et vous, de traitement, c'est également moi qui vais la faire, donc avec les vidéos qu'on a vues, qui est les vidéos explicatives pour les patients. C'est vrai que les informations plus générales et tous les aspects administratifs, là, c'est les assistantes, secrétaires qui vont gérer la mise en place des rendez-vous en fonction des séquences auxquelles on va donner les aligneurs. Ça, c'est toute leur partie à elles, par contre. Et du coup, parler de communication au sein des cabinets est souvent un tabou. Pourtant, Kelly, pouvez-vous nous dire quels outils de communication ou supports de communication peuvent être essentiels pour bien communiquer au sein des cabinets ? Oui, alors, évidemment, la première chose, c'est que, alors, après, ça dépend si on est orthodontiste ou si on fait de l'orthodontie exclusive ou on est en omnipratique et on propose des aligneurs parce que quand un patient va venir chez son dentiste, il ne va pas forcément se dire, tiens, j'aimerais réaligner mes dents. Donc, c'est évidemment important d'avoir des prospectus, des flyers en salle d'attente. Déjà, ça, c'est la première chose. Évidemment, sur des écrans, télévision, c'est toujours mieux. Sur après, évidemment, alors, évidemment, mais au final, est-ce que vous le faites ? C'est vraiment une question de proposer des conseils sur les réseaux sociaux parce qu'on a le droit aux conseils, d'accord ? Sur le site Internet, d'en parler, c'est extrêmement important. Tout part de l'extérieur et ensuite, à travers des dépliants, etc. Et il y a une chose, c'est vraiment de suggérer aux patients et on peut le faire de manière très implicite. Ça va être, par exemple, sur le questionnaire, de dire, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, que pensez-vous de votre sourire ? Je trouve que c'est une phrase qui est super intéressante. Et évidemment, ce qu'on disait depuis tout à l'heure, les supports de communication, d'ailleurs, Tchis en propose un qui est super, un PDF interactif où vraiment, ça va permettre, si vous voulez, de vous faire déjà un protocole, un peu d'information, une ligne droite pour vous dire, voilà, on commence à parler qu'est-ce que les aligneurs, on fait les empreintes optiques, ensuite, qu'est-ce que le setup, on va réceptionner les gouttières. Et ça, évidemment, comme on disait, ça peut être, il faut vraiment le cadrer. Et pour le cadrer et pour que ça soit bien, bien compris par le patient, c'est ça qui est le plus important, c'est d'utiliser l'auditif, la visualisation, le toucher aussi en montrant les typodons et vraiment d'utiliser tous ces outils-là pour capter, en fait, les canaux de réceptivité des patients en termes de, vraiment, qu'ils comprennent bien quel va être le plan de traitement des praticiens. Du coup, en gros, montrer, présenter, faire toucher, ça permet vraiment d'aider le patient à se projeter, tout comme les cas peut-être avant-après ? Oui, également, surtout les cas avant-après. En fait, moi, j'invite vraiment les praticiens à montrer des cas qui correspondent aux besoins du patient qui va entrer dans le cabinet. C'est-à-dire, un patient qui vient avec un diastème, c'est toujours bien de lui montrer un cas avant-après d'un diastème. Quelqu'un qui vient pour un chevauchement des incisives 11 et 21, c'est bien de lui montrer ce cas spécifique. C'est pour ça l'importance d'iconographier ces cas avec des très belles photos, des photos de sourire pour montrer les avant-après. Et vous, justement, docteur Oubals, docteur Jana, est-ce que vous utilisez des outils de communication au sein de vos cabinets respectifs ? Alors moi, lors de la présentation du plan de traitement, ça va passer effectivement par présenter des photos, comme disait Kelly, justement, qui sont assez représentatives pour le patient, donc des cas similaires pour lesquels il va pouvoir s'identifier, se projeter. Les vidéos, ils aiment bien voir les vidéos, leurs propres vidéos, c'est quelque chose qui est très parlant avec le séquençage où ils comprennent que chaque gouttière déplace progressivement leurs dents et puis également leur faire manipuler les gouttières, qu'ils les aient vraiment en main et qu'ils puissent se rendre compte même si ce n'est pas encore leur gouttière mais qu'ils voient déjà ce que c'est qu'une gouttière. Oui, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que l'outil numérique aujourd'hui est vraiment, je pense que plus qu'indispensable, c'est ce qui attire le plus l'attention des patients. Donc vraiment, j'insiste sur les photos mais aussi les vidéos, ça c'est assez chouette et ne serait-ce que leur montrer comment sont fabriqués les aligneurs, souvent les patients sont intéressés effectivement. Et on va rentrer dans une partie qui est souvent critique, Kelly, si un patient est décidé mais il reste bloqué par l'aspect financier, comment on peut lever ce frein et l'aider à se lancer quand même ? Alors comme vous dites, c'est un frein, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on le voit et puis on l'entend, ce qui peut freiner un petit peu les praticiens à parler d'argent ou oser en parler. Déjà, il faut bien être conscient que les praticiens, les patients ont trois freins majeurs, c'est-à-dire le prix, combien ça coûte, c'est la première chose à laquelle ils pensent, combien de temps ça va prendre et est-ce que ça marche vraiment ? D'accord ? C'est trois questions. Si on ne débloque pas de suite, eh bien ça va rester vraiment ancré dans le cerveau et dans le patient et du coup, vous avez beau faire une super première consultation, des photos, enfin tout ce que vous voulez, eh bien vous n'allez pas du tout avoir son attention. Donc c'est des freins qu'il faut débloquer. Alors comment les débloquer ? Déjà, c'est comme on a dit, de créer une première consultation qui soit équilibrée, qui soit structurée où il y ait vraiment tous les éléments qu'on a parlé avec les supports cheese, etc. ça c'est la première chose. Ça peut être aussi, il peut y avoir aussi un filtre au secrétariat. Ça c'est une chose, c'est-à-dire déjà de prendre un peu la température au téléphone et si on en donne oui, ça coûte combien de ne pas avoir peur ? Alors ça c'est mon conseil que je donne en tant que consultante, donc ça m'appartient et je vous le partage, c'est vraiment de donner par exemple une fourchette de prix. Donc ça évitera aussi des patients qui viennent en pensant que vraiment c'est à 200 euros alors qu'on est sur des traitements qui sont entre 2000 et 3500 euros donc voilà. Mais c'est vrai que de vraiment repositionner la valeur du traitement proposée et le prix c'est ce qui va faire vraiment toute la différence et c'est ce qui va faire qu'il y aura beaucoup moins de frustration à la fin lorsqu'on va parler d'argent. Donc comment présenter un estimatif concrètement ? Il y a plein de solutions souvent on va avoir tendance à parler pour les adolescents en semestre et pour les adultes on va reparler parfois en semestre et la vérité c'est que c'est pas toujours évident en compréhension donc ce qui peut être le plus efficace en tout cas c'est une technique c'est de toujours parler du prix global et ensuite de proposer un accompte et ensuite un étalement de paiement sur plusieurs mois. Parler en mois ça va permettre aux patients aussi de se visualiser et de planifier son paiement. L'acompte que je trouve élémentaire parce que ça va permettre un réel engagement du patient et de dire le prix global alors il y en a qui disent oui mais ça fait peur aux patients ça fait peur aux patients parce que vous avez peur de parler du prix global en fait ça part de là je connais beaucoup de cabinets qui vont dire un prix global et il n'y a aucun problème parce qu'il y a la posture qui va avec il y a la communication non verbale verbale qui est bien associée et quand on sent qu'on a confiance dans ce que l'on dit ça veut dire qu'on a confiance au traitement que l'on propose et là du coup on ouvre des champs qui sont quand même très différents et voilà. Merci Kelly On arrive maintenant à la fin de cette troisième partie le patient tu y convaincras donc pour résumer un petit peu ce qu'on vient de se dire il faut savoir écouter ne pas hésiter à reformuler donner du sens à votre première consultation toujours respecter aussi le choix du patient et le motif de consultation bien entendu et surtout ne pas avoir peur de parler d'argent il faut savoir valoriser votre travail être très clair sur le tarif et bien entendu ne pas hésiter à proposer aussi des solutions et des étalements de paiement. On va conclure ce webinaire avant de passer à notre session de questions réponses pour résumer la règle numéro 1 il faut savoir reconnaître et sélectionner les cas ne pas hésiter surtout au début à se concentrer peut-être sur des cas simples des cas de 5 à 5 des cas prédictibles ne pas hésiter non plus surtout en omnipratique à inclure les aligneurs non pas que dans des cas d'esthétique mais aussi penser à des plans de traitement plus globaux la règle numéro 2 être acteur du plan de traitement c'est très important la réussite d'un plan de traitement repose sur une bonne prescription des échanges qui soient clairs entre vous praticiens et le laboratoire transmettre avec précision les informations remplir avec soin les formulaires et bien entendu suivre scrupuleusement les recommandations des fiches de plan de traitement pour finir règle numéro 3 il faut communiquer avec le patient prendre son temps c'est la clé pour convaincre vos patients il faut expliquer les choses avec pédagogie être confiant susciter l'intérêt et bien entendu savoir écouter poser les bonnes questions ne pas avoir peur de parler d'argent également et savoir valoriser votre travail si ce webinaire vous a plu et avant de passer encore une fois aux questions réponses on vous invite si vous ne posez pas encore des aligneurs à une journée de formation qui aura lieu le 2 juin à Paris et parce que vous nous avez suivi ce soir on vous offre 50 euros de remise à valoir sur notre site avec le code CHEESE donc n'hésitez pas à nous rejoindre ce sera avec plaisir qu'on passera cette journée avec vous je vous propose maintenant de passer aux questions réponses alors comme dit vous avez pu nous poser des questions tout au long de ce webinaire n'hésitez pas à nous en poser encore maintenant on a déjà là à l'écran une première question qui vient d'arriver que se passe-t-il si un patient perd un taquet durant un traitement et qu'est-ce qu'on doit lui dire docteur ? alors clairement moi le discours que je leur disais à l'ébut voilà si vous vous rendez compte que vous perdez un taquet vous nous appelez et on essaye de le recoller rapidement oui c'est indispensable à certaines mécaniques donc il faut absolument venir recoller rapidement mais généralement ils s'en rendent compte parce que si jamais ça se décolle les taquets qui sont rétentifs donc voilà ils s'en rendent rapidement compte donc revenir au cabinet le plus tôt possible on a une autre question que se passe-t-il si je suis allée un peu trop loin au niveau du stripping est-ce que c'est grave ? alors moi je dirais un peu c'est pas très grave beaucoup ça me fait de grave en tout cas bien sûr il faut quand même maîtriser un minimum son geste on est tous d'accord simplement si c'est effectivement léger on peut après faire des finitions s'il nous reste un tout petit diastème voilà je pense qu'Antonella va dire c'est exactement ça en réalité alors c'est pas dramatique en soi maintenant on respecte déjà dans un premier temps la quantité de stripping à la bonne étape maintenant si effectivement il y en a eu un tout petit peu trop comme dit déjà dans un premier temps on ne pourra jamais être 100% comme sur le logiciel donc logiquement ça va être un peu différent en bouche mais si on a un petit peu trop à la fin on peut faire des petites finitions et venir refermer cet espace qui s'est créé un petit peu trop mais c'est pour ça que je pense qu'il est important de préciser aussi quand même qu'il faut un minimum gérer sa technique de stripping ça c'est vraiment important de remodelage On a une autre question qui vient d'arriver les alignarchies s'adrètent-ils à tous enfants et adultes ? Alors moi personnellement je ne traite que des adultes fin de croissance j'ai pas les compétences pour faire autre chose On ne va pas dire non maintenant on va démarrer on va dire allez à 16-17 ans on estime maintenant le docteur Bolt peut en parler un petit peu plus on estime qu'effectivement des traitements pour adultes c'est ce qui nous convient parce que les ados la croissance n'est peut-être pas terminée il y a peut-être d'autres choses à faire peut-être un traitement plus global et pas seulement cosmétique voilà c'est notre point de vue Je pense effectivement que chez un enfant on ne peut pas se contenter d'un traitement cosmétique donc il faut le proposer que si vraiment on a de très légères malpositions mais par contre pour les adultes voilà après discussion avec lui et si on a bien fixé l'objectif que lui-même s'est fixé et qu'on lui a bien expliqué toutes les possibilités de traitement dans ces cas-là les choses sont un peu différentes Voilà Autre question soumettez-vous systématiquement vos patients à un bilan par au préalable ? Alors à la base je suis quand même dentiste aussi donc j'ai quand même quelques notions donc non je le fais quand vraiment je vois qu'effectivement déjà au niveau radio j'ai des doutes à ce moment-là je me mets là aussi finalement ça fait partie d'un plan de traitement global puisque je vais entrer en communication avec le dentiste au traitement et je vais en rediscuter effectivement avec lui mais je dirais un patient qui n'a pas de soucis non pas nécessairement par contre il n'empêche pas de faire quand même des rétro-alvéolaires alors pour les questions d'axe qu'on a évoquées tout à l'heure pour la planification effectivement du plan de traitement mais aussi parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un traitement d'orthodontie quel qu'il soit va générer des contraintes sur les racines avec un risque potentiellement de résalise donc c'est aussi un moyen pour nous de nous assurer effectivement du bon déroulé du traitement au fur et à mesure c'est ce qui va nous intéresser principalement quand on va réaliser un design on a besoin de voir absolument et vraiment avec précision ses racines que ce soit leur forme la longueur on en a besoin pour faire les bons mouvements et effectivement de voir si il n'y a pas déjà une résalise active je suis désolée j'ai un peu mal à la gorge ce soir mais oui c'est absolument nécessaire moi le bilan parodontal je vais proposer les aligners une fois que le patient aura retrouvé une bonne santé parodontale on peut éventuellement le faire sur un traitement qui a de la paro mais il faut que ce soit absolument stabilisé et ça c'est mon rôle d'omnipraticien de le faire en amont autre question une contention fixe à la fin du traitement est-elle nécessaire ? je crois qu'on l'a largement abordé mais en effet on l'aura compris la contention est essentielle pour éviter les récidives que la contention amovible je pense que c'est enfin je veux dire à un moment donné le patient va s'enlacer alors que la contention fixe au moins elle est en place et elle a presque tendance à se faire oublier donc je crois que c'est quand même le plus conseillé prochaine question faut-il absolument extraire les dents de sagesse avant le traitement par aligneur ? alors absolument pas on ne fait pas de distalisation donc on ne parle pas d'extraction de dents de sagesse je crois que là on n'est pas dans l'ortho enfin dans les mouvements par aligneur je veux dire surtout là c'est vraiment une autre considération que l'extraction des dents de sagesse et puis on n'a pas on n'a pas d'action jusqu'à là parce que comme le disait Antonella on va gérer principalement de 5 à 5 donc si les dents de sagesse sont en occlusion il n'y a aucune raison d'envisager des extraires doit-on souvent limer certaines faces proximales et quels instruments sont conseillés ? donc là c'est le fameux remodelage dentaire donc il y a différents outils qui sont utilisés pour le stripping on peut avoir des petites limes des petites scies manuelles des strips diamantés et puis il existe aussi des contre-nongues de stripping qui sont intéressants personnellement je suis vraiment fan des contre-angles avec les limes parce qu'il y a vraiment un bon contrôle je trouve qu'il y a des protocoles qui existent qui sont aussi qui permettent justement d'être juste en tout cas le plus possible dans les remodelages qu'on va faire et puis il faut quand même toujours bien évaluer aussi la possibilité parce que tous les patients ne seront pas éligibles à du stripping il y a une anatomie dentaire aussi qui va définir cette opportunité là donc c'est pas juste la solution magique pour pouvoir ranger les dents il faut aussi avoir bien posé l'indication de tout ça et c'est vrai que moi j'ai souvent aussi tendance par exemple chez les enfants je le fais que vraiment quand on a des cas très très importants et puis un outil qui est indispensable c'est les petites jauges de contrôle parce que c'est pas à l'oeil nu qu'on va retirer 0,25 donc les petites jauges on a toutes les tailles disponibles et là on peut vraiment vérifier la quantité de stripping qu'on a réalisé et ça évite la première question de qu'est-ce que je fais si j'en ai fait trop et dans tous les cas si je peux rajouter on va éviter d'en faire si on peut c'est vraiment pour aménager la place si vraiment on en a besoin mais dans tous les cas on partira dans le sens où on va essayer d'éviter le maximum de remodelage dentaire sauf certaines anatomies des fois qui le nécessitent par contre exactement parfois on n'a vraiment pas le choix mais on va quand même essayer d'éviter au maximum dans chaque traitement on a une prochaine question qui s'adresse peut-être plus pour vous Kelly comment proposer les aligneurs à développer mon activité sans faire trop communication marketing alors on en a on en a parlé mais je pense que la première chose c'est vraiment d'être clair avec ce qu'on veut faire en fait c'est se poser et se dire voilà moi en tant que praticien est-ce que je veux développer les enfants je veux partir sur de l'orthononcie plus plus est-ce que je veux juste que ça soit complété à ma pratique donc je vise plus les adultes dans quel cas est-ce que les cas à ce degré de paro j'accepte ou j'accepte pas même si on va faire de la paro avant je pense qu'il faut être vraiment clair avec soi-même et sa pratique ça c'est la première chose et à partir de là c'est parce que quand on ne maîtrise pas on va tomber dans un peu de la vente en fait c'est-à-dire qu'on va dire non mais moi j'ai entendu des praticiens parce qu'ils démarraient donc c'était ah non mais vraiment vraiment c'est gouttière mais c'est génial mais vraiment c'est les mieux c'est parfait c'est non ça ça fait hyper marketing et du coup c'est même plus crédible mais c'est plus si on ne veut pas tomber là-dedans moi je dirais plus que c'est vraiment oui faire des formations cliniques pour maîtriser en fait ce que l'on propose parce que ça va se sentir clairement et ensuite ça n'empêche que parler d'argent avec aisément honnêteté juste clarté ça ne veut pas dire se survendre et même faire des photos au contraire ça fait même plus pro je pense qu'il faut plus chercher le côté professionnalisme être plus pro que se dire je vais être trop marketing voilà d'être plus pro dans mes termes de comment j'explique et comment je je parle des aligneurs alors une prochaine question qu'est-ce qui différencie les aligneurs cheese d'une autre marque d'aligneurs la grande question qu'on nous pose régulièrement j'ai envie de dire je ne serais peut-être pas la meilleure placée pour répondre à cette question mais j'ai envie de dire que on va venir apporter une vraie analyse à chaque traitement on n'ira jamais sur un cas où on n'est pas sûr de nous quand on voit des photos quand on voit des panneaux on sait d'avance si c'est réalisable ou pas on a cette expérience maintenant aujourd'hui de pouvoir dire oui ce travail on va pouvoir le faire et ça va marcher on a une vraie analyse on a une vraie expertise et surtout on ne prend pas de risque alors est-ce que ça différencie je ne sais pas peut-être moi ce que j'apprécie c'est la proximité avec les équipes en charge du plan de traitement les échanges qu'on peut avoir il y a des allers-retours en communication on échange sur les attendus du patient ce qu'il est réalisable de faire avant d'avoir un plan de traitement définitif il y a des fois quelques échanges de mails quelques coups de fil avant d'avoir le bon plan de traitement qu'on va pouvoir présenter aux patients et ça je ne sais pas si toutes les marques le font comme ça sauf que le mot maître ça va être la sécurité on sera très très voilà s'il faut dire non on dira non sur un patient oui je te rejoins je trouve qu'on peut discuter on prend le téléphone et on en parle voilà et si je peux me permettre c'est intéressant parce que vous voyez de dire on peut discuter donc en fait cet oeil humain comme tu disais Antonella je trouve que c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui parce que la réalité c'est qu'on va vers une intelligence artificielle qui va de toute manière tout manger et que la seule chose qui nous reste c'est ce rapport humain et je trouve que Cheese le fait parfaitement bien et pour le coup on disait de clarifier son message en tant que praticien sur comment on veut proposer les aligneurs qu'importe autre chose je trouve que Cheese le fait vraiment de manière claire c'est-à-dire il y a une transparence voilà c'est ça le mot c'est la transparence donc si les praticiens veulent lancer vraiment les aligneurs c'est de le faire avec transparence point ça s'arrêtera là et du coup je trouve que Cheese le fait très bien et c'est ce qui se différencie de certaines marques surtout en omnipratique et là pour le coup on est vraiment on reste dans le cœur c'est l'humain et je trouve que c'est très intéressant de le souligner sur ces belles paroles on va conclure cette soirée et ce webinaire je tiens à tous vous remercier pour votre participation ce soir merci également à Dant à l'espace d'avoir de nous avoir permis de réaliser cette soirée un merci particulier à mes équipes et en particulier à Morgane qui était dans l'ombre et qui nous a aidé à faire cette soirée merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre site Cheese et peut-être lors de notre prochaine formation bonne soirée à tous merci beaucoup bonsoir au revoir